80 % des enfants vont bien s'adapter à la séparation. 20 % vont avoir des problèmes d'adaptation, soit temporaires ou soit qui peuvent perdurer dans le temps. Mais on peut se demander, mais pourquoi donc? Eh bien, c'est justement de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Entre autres, on va se demander comment on fait pour annoncer notre séparation à nos enfants. Allô à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois Corsé, ce n'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corsé, ça commence maintenant! Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, on se parle de comment annoncer la séparation à nos enfants. Ce n'est pas toujours évident. On se pose énormément de questions. Est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce qu'on le fait séparer? Qu'est-ce qu'on dit si je n'ai pas les réponses? Bref, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment d'essayer de vous donner une espèce de petite clé en main qui ne sera pas parfait, on s'entend, parce que chaque situation demeure unique. Donc, si vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas grave non plus de façon générale. On peut se reprendre ou on peut reparler de notre séparation parce qu'il faut savoir que nos enfants vont la revivre, notre séparation conjugale, dépendamment de l'âge qu'ils ont, de leur maturité émotionnelle, de leur maturité cognitive. Alors, il peut être tout à fait acceptable de recommencer et de reparler avec eux de comment ça va pour eux en ce moment. Alors, on va regarder ça ensemble un peu plus concrètement. Dans le meilleur des mondes, si on peut être ensemble, c'est sûr que ce serait le mieux, si possible, parce que ça peut rassurer nos enfants de voir maman et papa qui vont avoir le même discours. Alors, pour avoir le même discours, il serait préférable qu'on se soit fait un plan de match, avant, dans le fond, pour que si les enfants nous posent des questions, bien, on soit un peu au courant de qu'est-ce qu'on va dire. Est-ce qu'on peut répondre à nos enfants qu'on ne le sait pas? Bien, oui, on peut. Est-ce que, maman, je vais avoir une nouvelle maison? Si vous ne la connaissez pas, la réponse, bien, vous pouvez dire que vous ne le savez pas. La chose, en fait, c'est que, dès que vous avez cette réponse-là, allez la donner à vos cocos, parce que, comme ça, vous allez favoriser la confiance qu'ils vont avoir en vous. Si je leur dis que je vais leur revenir avec ça, puis que, finalement, je ne reviens pas, bien, eux, ils vont se construire leur propre réponse, ou ils vont aller la chercher par eux-mêmes. Puis, parfois, bien, ce n'est pas toujours la meilleure réponse. Alors, on est aussi bien de leur répondre à eux, ou de leur faire patienter, mais de revenir avec la réponse. Donnez-leur des repères concrets. Plus les enfants sont petits, plus l'abstrait, c'est difficile à comprendre. Alors, plus on va leur donner du concret. Alors, par exemple, bien, tu vas aller encore à la même école, tu vas avoir ta chambre à toi, tu vas continuer à prendre la même autobus. Alors, tu sais, je ne sais peut-être pas encore où on va vivre, mais je sais ces choses-là, par contre, parce que vous vous êtes formellement dit qu'il n'y avait aucune chance que l'enfant allait changer d'école, par exemple. Bien, ça peut très bien se nommer. Je ne vous invite pas à faire non plus de fausses promesses. C'est difficile, puis en même temps, ça fait en sorte que ça peut amener à ce que votre enfant doute, il ne soit pas certain que ce que vous allez dire est valable. Alors, on est mieux de mettre des nuances. Par exemple, bien, c'est certain que tu vas continuer le hockey. On pourrait plutôt dire, bien, maman et papa, on va regarder si c'est possible pour que tu puisses continuer le hockey, mais c'est vraiment notre intention, tu sais. Donc, ça, ça peut être une formulation. Votre enfant, il a le droit à toutes les gammes d'émotions, OK? Il ne faut pas le prendre personnel. C'est clair que quand on se sépare, puis qu'on annonce aux enfants, souvent, on peut porter la cape de culpabilité, hein? Et ça va venir avec un lot de deuils. Et puis, parfois, nous-mêmes, on n'est même pas à la même place à un et l'autre par rapport au deuil de notre séparation. Alors, de voir nos enfants dans une émotion de grande peine, de grande colère, on peut se sentir responsable de ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est soyez bienveillants envers vous-mêmes. Si vous en venez à prendre cette décision-là, probablement qu'elle a été réfléchie, que vous avez tenté de faire au mieux pour faire en sorte que votre famille puisse demeurer, que votre couple puisse demeurer, puis que, finalement, on en vienne que la meilleure solution est la séparation et que ça va amener une libération, ça va amener une amélioration au niveau de maman, au niveau de papa, et donc au niveau de toi. Votre enfant, il a le droit d'être content, il a le droit d'être fâché, il a le droit d'avoir de la peine, il a le droit d'avoir aucune émotion. Des fois, j'ai des parents qui vont me dire ça, ils n'ont même pas réagi. Vos enfants, ça se peut qu'ils réagissent aussi à retardement. Alors, quand on fait l'annonce, moi, ce que je propose parfois, c'est donnez-vous du temps. On n'annoncera pas ça un mardi soir, à moins qu'on n'ait pas le choix, mais dans la mesure du possible, si vous êtes capable d'attendre au samedi matin, puis qu'on n'a rien de prévu le reste de la journée, mais ça laisse possible aux enfants de pouvoir nous répondre ou venir nous poser des questions plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'attendre là. Ils peuvent aller vaquer à leur occupation. « Mon grand ado, ça se peut qu'il y a tout ce qu'il veut, c'est d'aller retrouver ses chums, puis de dire à quel point sa vie, c'est de la merde parce que ses parents se sont séparés. » Je m'excuse, je suis un peu cru. Mais c'est correct qu'ils vont aller aussi ventiler puis aller vivre ce qu'ils ont à vivre avec leurs amis. Mais le fait de ne pas être coincé par la routine, ça peut aider à se déposer. C'est aussi important que vous puissiez mettre l'entourage dans le cou après. Souvent, les enfants peuvent des fois le vivre comme une trahison ou ça peut être plate pour les enfants d'apprendre par la bande que mes parents vont se séparer alors que je suis le principal intéressé. Donc, avant de le dire à votre statut Facebook ou de le dire à toute votre amie, vos amis, c'est correct, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais soyez vigilants pour faire en sorte que vos enfants, c'est de vous qu'ils ont envie que ça vienne, cette information-là. Par contre, mettez dans le coup après l'entourage proche. Par exemple, d'aviser la professeure qu'en fin de semaine, on a appris aux enfants qu'on allait se séparer. Donc, ça se peut que la semaine prochaine, Ticoco soit un peu plus opposant ou qu'il soit plus lunatique. Bref, pour que les gens qui accompagnent votre enfant soient au fait de ce qu'ils vivent et qu'ils puissent être plus en mesure de les accompagner. Toutes les raisons ne sont pas nécessaires à dire. La fameuse question, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur raconte le pourquoi du comment? Évidemment, pas dans tous les détails. L'important, c'est de savoir que maman et papa, au final, ne sont plus amoureux. Ça prend deux amoureux. Ils ne sont plus amoureux. Qui sait qui l'est plus que l'autre? Ça, ce n'est pas pertinent. Mais on n'est plus des amoureux, donc on n'est plus un couple. On va demeurer vos parents, par exemple. Ça, c'est important. Et les enfants, des fois, peuvent avoir l'impression que l'amour de maman et papa, c'était quelque chose qui était inconditionnel et que là, soudainement, arrive une idée que si maman et papa se sont séparés, ça veut-tu dire qu'ils peuvent se séparer de moi? Alors, on va les rassurer sur le fait que l'amour d'un parent, ça, c'est inconditionnel. Mais que l'amour d'un amoureux, ça, ce n'est pas pareil. Puis moi, ça, des fois, je fais comme un exercice avec eux autres que je dessine un coeur. Puis tu sais, je fais comme une place pour la section amour, amoureux, conjoint, puis la place pour les enfants. Puis on dessine ensemble qui a sa place, dans le fond, dans notre coeur. Puis que là, la place de papa et maman, elle va avoir la place du parent, de mon coparent. Fait que maman et papa, ils vont encore avoir à discuter ensemble, ils vont encore être tes parents. Mais la place de l'amoureux, lui, il va avoir éventuellement quelqu'un d'autre qui va être là. Je ne vous dis pas de rentrer dans les grands détails par rapport à ça. L'essentiel du message est que votre enfant comprenne que maman et papa ne sont plus des amoureux, mais qu'eux, ils vont continuer à les aimer. Ça, ça ne va pas changer. L'autre chose aussi, c'est que dans tous les cas, si vous donnez de l'information, des fois, les enfants vont poser des questions. « Mais pourquoi, mettons, un couple qui se sépare, mais qui n'avait pas vraiment de chicane ou que les enfants ne voyaient pas vraiment de tensions ou quoi que ce soit, ça peut être difficile à mieux comprendre. » On peut leur expliquer un peu plus de choses. L'important, c'est que les enfants n'aient pas l'impression qu'il y en a un des deux qui est responsable. Pour ne pas qu'on aille un bourreau et une victime. C'est le papa qui a brisé la famille. Maman est partie avec ton frère, avec ton cousin, avec le cousin de papa. On n'a pas besoin... Ça, ce n'est pas pertinent. Les enfants n'ont pas besoin de savoir ça. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment. Vos enfants, ils vous aiment tous les deux. Ils aiment maman et ils aiment papa. Ils sont constitués à 50-50 de l'un et de l'autre. Alors, quand l'enfant entend que maman, c'est une infidèle et que papa, c'est un sans-dessin parce qu'il a fait telle affaire, l'enfant, lui, il va l'introjecter. Il peut le prendre comme étant une partie de lui. Ça veut dire que moi, je suis un sans-dessin infidèle. C'est comme ça que ça fonctionne dans la tête immature d'un enfant. Alors, c'est important de faire attention à ce qu'on va dire de l'autre parent et de garder une image saine, même si toi, tu es vraiment en colère. Votre enfant, il n'a pas besoin de savoir ça. Vous avez le droit d'avoir des émotions, par exemple, OK? Ça ne veut pas dire qu'il faut être blanc quand on annonce la séparation. On a le droit d'avoir de la peine. On a le droit de mentionner que là, on est bousculé et qu'en ce moment, ça se peut que maman et papa soient plus irritables. Ça se peut parce que ça allait amener des chicanes entre nous. On va juste leur expliquer qu'ils ne sont pas responsables de notre séparation. Ça arrive souvent, ça, des petits cocos qui vont me dire dans mon bureau, quand je leur demande pour quelle raison maman et papa ne sont plus ensemble, bien, c'est à cause de moi. Ah oui? Comment ça que c'est à cause de toi? Bien, parce que ce matin, je n'ai pas fait mon lit puis papa, il était fâché. OK. Puis quand je suis arrivée de l'école, maman et papa, ils m'ont annoncé qu'ils allaient se séparer de maison. Ah, d'accord. Alors, voyez-vous, parfois, les enfants, ils font un plus un, ce fait deux. Ils sont très égocentriques. Pas parce qu'ils sont égoïstes, mais parce que c'est leur fonctionnement au niveau de leur cerveau qui n'est pas encore assez mature pour être capable de départager ce qui leur appartient de ce qui appartient à l'autre. Donc, c'est important qu'on les dégage de cette responsabilité-là puis qu'on leur explique que notre potentielle l'habilité émotionnelle, nos changements d'humeur, ne seront pas dus à eux, mais plus à la situation qu'on est en train de vivre. Donc, ça, c'est important. Alors, on ne peut pas et on ne veut pas disqualifier l'autre parent. OK? Ça, c'est super important de préserver l'image. Puis ça, c'est pas juste quand on va annoncer la séparation. C'est tout au long du reste de votre existence. On pourra en reparler dans une prochaine capsule. Vous avez le droit de ne pas être dans d'accord, dans le fond, avec votre partenaire sur la raison de la séparation, mais ça ne regardera pas votre enfant. Ça, c'est une affaire conjugale et c'est pas parental. Et c'est correct de mettre des limites à notre enfant. Parfois, dans mon bureau, ils vont me poser plusieurs questions puis je vais leur dire « Bien, tu sais quoi? Ça, ça appartient à l'intimité de maman et de papa. » Puis on va respecter ce bout-là. Ce qui est important que toi, tu saches, c'est telle telle affaire. Peut-être quand tu seras plus vieux, maman et papa voudront t'en parler, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire que tu saches ça. Ça fait partie de leur jardin secret. Ça, c'est correct d'avoir une limite. Votre enfant ne deviendra pas votre confident. Il ne doit pas non plus devenir un messager. Bref, tous les rôles qu'on ne veut pas que notre enfant ait, suite à notre séparation conjugale, on va en parler dans un prochain thème d'épisode. Donc, voilà. Le moment de l'annonce, quand est-ce qu'on fait ça? C'est quand le meilleur moment? Eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de vos enfants, ça dépend de votre situation. Ça fait que le moment, il peut varier. Il n'y a pas de bonne puis il n'y a pas de mauvaise réponse. On va vouloir choisir un moment où est-ce que les enfants sont peut-être comme plus dégagés et que nous aussi, comme parents, on est dégagés. Mais tu sais, par exemple, est-ce que c'est mieux qu'on attende la fin de l'école pour leur annoncer? Bien, ça dépend, tu sais, parce que si on est en mars puis que l'école finit en juin puis que c'est la guerre entre vous deux, on est peut-être mieux d'accompagner nos enfants dans cette transition-là que d'attendre. En même temps, il faut aussi être réaliste parce que vos enfants, à quel point vous allez être capables de cacher ça? Probablement que votre entourage va commencer à le savoir et tout ça. Fait qu'on se met à risque aussi que nos enfants la prennent par la bande puis qu'il y ait un sentiment de trahison à quelque part. Puis nos enfants, c'est des éponges. Ils nous connaissent bien. Ils n'ont rien que ça à faire à nous regarder. Surtout avec la belle période de confinement. Au moment où on enregistre, on est en pandémie mondiale en 2022. Donc, voilà. Fait que, tu sais, tout ça étant dit, si vous pensez que votre enfant a beaucoup de, par exemple, difficultés à l'école, bien peut-être qu'on est préférable d'attendre un moment où est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'examen ou peut-être qu'on peut attendre effectivement à la fin de l'école si c'est mieux pour eux, mais en prenant en considération tous les autres facteurs. Donc, tu sais, si vous êtes constamment à pleurer le soir puis qu'il s'en rend bien compte, bien peut-être que ça vaut la peine de le nommer pour que ce stress-là ou tous ces scénarios-là qui se font dans sa tête, on puisse y faire du sens. Bien entendu, je ne parle pas des situations de violences conjugales. OK? Ça, c'est sûr et certain qu'on va en parler des fois de ce genre de type de séparation-là quand il est question de violences conjugales ou d'aliénation ou de parents qui ont des problèmes importants. Mais là, je suis vraiment de façon générale quand on a des tensions, mais quand on n'a pas non plus de grands problèmes, de graves problèmes. OK? S'il y a un des deux parents qui quitte la maison rapidement, bien c'est sûr qu'on va essayer de leur annoncer le plus rapidement possible pour ne pas leur mentir ou du moins pour ne pas leur mentir trop longtemps. Dans le sens que, par exemple, si mettons que vous vous êtes donné un break et que vous avez dit aux enfants que papa ou maman était partie en voyage ou que maman était partie au travail, bien d'habitude, je pars en travail trois, quatre jours. Ça fait que c'est sûr que si là, ils se disent « Oui, mais là, ça fait trois, quatre semaines, ça fait pas de sens. » Donc, on peut tempérer puis rapidement venir rectifier le tout avec les enfants. Puis à la limite, pour ne pas qu'il y en ait un des deux qui aille apporter ce fardeau-là. Dans le meilleur des mondes, on voudrait être deux, justement, pour ne pas qu'il y en ait un des deux qui soit comme le réceptacle de toutes les émotions des enfants puis pour ne pas non plus que l'enfant associe qu'il y en ait un des deux qui ne va pas bien parce que vos enfants, ils veulent tellement qu'on aille bien et qu'ils veulent qu'on aille bien nos enfants. Ils s'inquiètent facilement. Comme nous, on s'inquiète pour eux. Si vous n'avez pas fait ce que j'ai dit là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas correct. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a plusieurs façons d'annoncer les choses et surtout, on peut reprendre, on peut revenir. Tu sais, ma chérie, quand on s'est séparés, maman et moi, on avait beaucoup d'émotions puis il y avait beaucoup de colère. Il y a des choses que j'ai dites par rapport à papa puis que je regrette. Puis je n'étais pas contente d'avoir dit ça parce que ça reste ton père. Voyez-vous, on peut reprendre ça avec nos enfants, c'est possible. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Cynthia Girard, et Simed. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardscynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai faite avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!